Salut mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les fractions. Ouvrez vos livres à la page 114 et suivez avec moi. Regardez bien ici. Maman a préparé un gâteau. Lisez avec moi le problème, mes élèves. Maman coupe le gâteau en quatre morceaux égaux. Hadi prend un morceau. Il a donc pris le quart du gâteau. Regardez, donc en combien de morceaux maman coupe-t-elle le gâteau? Donc en combien de morceaux? Un, deux, trois, quatre. Combien de morceaux Hadi prend-il? Donc Hadi prend un morceau. Donc, on représente maintenant le morceau de Hadi par une fraction. Donc, on représente le morceau de Hadi par une fraction. Regardez bien mes élèves. Donc, Hadi a pris un quart. Donc, j'écris un quart. Le nombre qui est en haut, c'est le numérateur et le nombre qui est en bas, c'est le dénominateur. Donc, le numérateur représente le morceau de Hadi. Donc, le numérateur représente le morceau de Hadi. Et le dénominateur représente le nombre total des morceaux. Donc, maintenant je complète. Jade colorie une partie de la figure. Donc, on a cette figure. On a partagé cette figure en six parts égaux. Comptez avec moi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, on a partagé cette figure en six parts égaux. Et Jade a colorié un part. Donc, il a colorié le sixième de cette figure. Donc, j'écris un sur six et je lis un sixième. Donc, la partie rouge représente un sixième. Donc, un, c'est le numérateur. Il représente la partie coloriée en rouge. Et le dénominateur représente le nombre des parts totales. Maintenant, regardez bien. Donc, c'est une fraction un sur quatre. Et je lis un quart. Donc, c'est une fraction. Maintenant, le nombre qui est en haut, c'est le numérateur. Donc, c'est le numérateur. Donc, le numérateur représente le nombre de parts de Hadi. Donc, représente le morceau de Hadi. Donc, le numérateur représente le morceau de Hadi. Et le dénominateur représente le nombre total des morceaux. Je complète maintenant. Maintenant, le rectangle rouge. Regardez, on a un rectangle ABCD. Le rectangle rouge représente la moitié du rectangle ABCD. Regardez, en combien de parties on a partagé ce rectangle ? En deux parties. Donc, j'écris deux en bas. C'est le nombre des parts totales. J'ai colorié un rectangle rouge. Donc, le rectangle rouge représente un demi. Donc, le nombre un qui est en haut représente le rectangle rouge. Donc, on écrit un sur deux et on lit un demi. Maintenant, le rectangle jaune, ici, on a ABCD. Le rectangle jaune représente quoi, mes élèves ? Regardez, en combien de parts égaux j'ai partagé le rectangle ABCD ? Un, deux, trois. Donc, on a partagé en trois parts égaux. Donc, le rectangle jaune représente quoi ? C'est un sur trois. Donc, le nombre des parts totales, c'est trois. Et le rectangle jaune représente le tiers. C'est un sur trois et on lit un tiers. Je complète maintenant. Le rectangle vert représente maintenant le quart du rectangle ABCD. Regardez, en combien de parts égaux on a partagé ce rectangle ? Un, deux, trois, quatre. On a colorié ici le rectangle. Ici, je coloriais le rectangle en vert. Donc, la partie verte représente un quart. Donc, un représente la partie verte et quatre représente le nombre des parts totales. Un, deux, trois, quatre. Donc, on écrit un sur quatre et on lit un quart. Donc, le rectangle vert représente le quart du rectangle ABCD. Donc, mes élèves, il faut bien étudier ça. Un sur quatre, je lis un quart. Un sur trois, je lis un tiers. N'oubliez pas, le mot tiers est toujours plan S. Il est invariable. Deux tiers, deux sur trois, je lis deux tiers. Un sur deux, je lis un demi ou bien la moitié. Trois quarts, j'écris trois sur quatre et je lis trois quarts. Un sur six, je lis un sixième. Regardez, un sixième, c'est une fraction. Le nombre qui est en haut, c'est le numérateur. Et le nombre qui est en bas, c'est le dénominateur. Donc, maintenant, page 115. On va lire la consigne. Je colorie en rouge le tiers de chaque figure. Regardez en combien de parts égaux on a divisé cette figure. Un, deux, trois. Il faut colorier un tiers. Donc, j'ai colorié un tiers. Et ici, un, deux, trois parts égaux. Il faut colorier un tiers. Maintenant, encore, je colorie le tiers en rouge. Un, deux, trois. Je colorie un sur trois. C'est-à-dire, je colorie le tiers de chaque figure. Merci, mes élèves. Merci à tous. N'oubliez pas de faire le devoir numéro 2, page 115 et le numéro 2, 3, page 118 avec un crayon mine. Donc, merci, mes élèves. Merci et à bientôt.